J'ai choisi Jésus pour guider ma vie Gloire à Dieu, bonsoir, bien-aimés Bonjour pour ceux qui vont regarder pendant la journée Nous sommes aujourd'hui dans la continuité de ce qui a été prêché le dimanche Concernant l'humilité des enfants de Dieu dans l'action évangélique Nous avions dit le dimanche que ce qui s'est passé aujourd'hui Et ce qui se passe encore aujourd'hui Parce qu'on ne peut pas parler que du cas de Mulhouse Mais il y a plusieurs cas dans le monde où les églises sont un mauvais témoignage Par rapport à ce coronavirus d'une manière ou d'une autre Soit comme on a vu au Zimbabwe, une église qui s'est réunie Et les soldats sont venus taper les gens Et les chrétiens ont fui comme des lapins Tout ça c'est des mauvais témoignages d'une manière ou d'une autre Et là ce qui s'est passé en France Ce qui fait que dans une église il y a eu 22 morts 22 morts et puis plein d'autres contaminés Et morts à cause de cette réunion d'une semaine dans cette église là Alors nous voulons bien le préciser Alors qu'ils ne sont pas responsables de cela Parce que l'état n'avait pas encore donné des instructions de confinement Et avait autorisé bien sûr cette réunion là d'une semaine Donc ce n'est pas de leur faute que de faire cette réunion là C'est une réunion annuelle qu'ils avaient l'habitude de faire Mais toujours est-il que ça conduit à répandre le virus En grande quantité en France Et à causer la mort de beaucoup de personnes Et ça fait un mauvais témoignage pour l'église Pourquoi ? Parce que ce n'est pas que juste on nous critique pour le bien qu'on fait Mais là il y a quand même un point réel pour lequel on nous critique On a été un instrument de répandre une maladie qui tue Voilà Et on pouvait bien se passer de cela Et nous en tant qu'enfants de Dieu On réclame l'humilité pour dire C'est un jugement du Seigneur Dieu veut nous parler, veut nous dire Soyez simple, soyez humble Parce que vous venez d'être frappé dans le point qui constitue votre force Dans vos prédications et dans vos pubs Voilà, vous êtes frappé aujourd'hui devant même les païens C'est une humiliation publique de la part du Seigneur Si c'était en interne On aurait compris que ça n'a pas de relation avec les païens Mais que Dieu nous humilie en public comme ça devant les païens C'est que cette humiliation, ce jugement a une relation avec les païens Et nous avons saisi le message du Seigneur Pour comprendre que nous devrions changer notre façon de vivre l'évangile dans ce monde Notre façon de présenter l'évangile dans ce monde Nous devrions retourner à notre Seigneur Jésus Et à ses apôtres Comment ils ont partagé l'évangile dans ce monde Comment ils l'ont répandu Comment ils se sont comportés Comment ils ont parlé aux païens Comment ils ont fait les choses Et nous avions observé le dimanche Le Seigneur Jésus dans sa façon de faire Pour voir combien il était simple Combien il ne cherchait pas à faire la publicité des miracles qu'il faisait Combien il voulait que la gloire soit rendue à son père Et combien il n'a pas Et même, on n'a pas dit ça le dimanche Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'humilité de Christ Combien il nous a sauvés en réalité Par sa mort à la croix Et non pas par des actes de bravoure à la Samson ou à la David Mais c'est par sa mort à la croix Cela montre comment Dieu veut qu'on fonctionne Puisque c'est la mort à la croix qui sauve Nous devrions apprendre nous aussi Que c'est par le brisement, l'humilité Jusque parfois à la mort Soit physique, soit la mort à soi-même Qui permet le salut des gens Nous devrions réadopter ces méthodes du Seigneur Pour être un témoignage Le Seigneur a dit Vous serez mes témoins Donc on doit être comme Jésus Or tout ce qu'on voit aujourd'hui Qui consiste à trop parler sur Youtube A trop présenter les miracles qu'on fait A présenter les exploits qu'on fait Ça ce n'est pas biblique Le Seigneur a dit aux gens Ne racontez pas Les apôtres ont déchiré les vêtements Quand ils ont vu que les gens voulaient les encenser Aujourd'hui, on ne se prive pas d'encenser De s'auto-encenser Et de s'encenser mutuellement Ou tu es un général L'autre va répondre Toi tu es un capitaine Et puis ainsi de suite Jésus dit Vous vous élevez les uns les autres Au lieu de laisser Dieu lui-même faire les choses Bien-aimé Déjà qu'on copie les méthodes du monde Qu'on copie les titres du monde C'est déjà infamant pour le Seigneur Nous devons revenir à la simplicité Être un vêtémoignage Et produire des vraies conversions Parce que vous savez bien-aimé C'est une machine qui tourne C'est-à-dire que les gens qui prêchent Ils prêchent avec orgueil Avec suffisance Avec une logique De fatuité De ventardise Mon Dieu est plus fort Mon Dieu est ceci Notre Dieu est meilleur que le vôtre Et c'est vrai qu'il y a parfois des résultats Mais ça produit quoi ? Ça produit des gens orgueilleux Dès le départ Dès le départ quand ils rejoignent l'Ecclesia Ils rejoignent l'Assemblée Ils viennent déjà avec un certain esprit d'orgueil Notre Dieu est le meilleur Et ainsi de suite Et parfois dans leur maison où ils habitent Leur attitude change dans une logique d'orgueil C'est vrai que la Bible nous appelle à nous séparer Mais pas dans le mépris C'est juste qu'on ne fasse pas Ce que les autres font de mauvais C'est ça la séparation dont parle la Bible La Bible ne parle pas de mépriser Et de considérer que les autres sont des pécheurs perdus Et on n'a rien à voir avec eux Non, au contraire On doit les approcher Et les amener à Christ Dans un esprit de simplicité Dans un esprit d'amour C'est ça qui fera la différence C'est ça qui produira des conversions véritables C'est-à-dire que quand quelqu'un se convertit Il a été touché par la nature de Christ en nous Et quand lui aussi il vient Il en fait son objectif De ressembler à Christ De prendre la nature de Christ Donc lisons le verset de base Qui nous résume La position de Jésus La position biblique A tenir sur la terre Par les chrétiens Un pierre de douze Un pierre de douze Nous résume La position de Dieu Nous ne voulons pas donner de long texte Un seul verset suffit Un seul verset suffit à résumer Comment nous devrions fonctionner Dorénavant Et on aurait dû fonctionner comme ça depuis longtemps Mais il y a eu une déviation progressive Jusqu'à nous amener à l'état d'aujourd'hui A l'état des publicitaires A l'état de propagande Aujourd'hui le christianisme est devenu une propagande Avec des trucs du genre Marche pour Jésus Bon on va y revenir Lisons Ce qui nous intéresse le plus Ce n'est pas de dénoncer seulement C'est plutôt d'instruire Donc lisons un pierre de douze Ayez au milieu des païens Une bonne conduite Afin que Là même où ils vous calomnient Comme si vous étiez des malfaiteurs Ils remarquent vos bonnes oeuvres Et glorifient Dieu Au jour où il les visitera Voilà Bien aimé C'est à dire que Le jour où Dieu visite ces personnes là Ils vont se souvenir des chrétiens Parce que Dieu on ne le voit pas Or les gens ont besoin d'une référence Mais qui est-ce qui touche les cœurs ? C'est Dieu Quand il touche les cœurs Les gens ont besoin d'une référence Qui va servir de phare De lanterne De lampe à suivre A donner la direction Et c'est toi La personne est touchée Elle se dit Ah je comprends maintenant Mon ami d'école Je comprends pourquoi il était si doux Je comprends Son amour pour nous tous Je comprends Et ce souvenir là Fait que Il a maintenant un modèle à suivre Concret Et quand il retourne aux écritures Tu restes Un accompagnant nécessaire Dans sa marche Dans les écritures Mais oh Quand la personne se convertit Et c'est parce qu'on lui a dit Mon Dieu Il est le plus fort Moi je connais quelqu'un Qui s'était converti comment ? Il voulait envoûter une chrétienne Il était un magicien Il voulait envoûter une chrétienne Il a échoué Ça n'a pas marché Mais Cette chrétienne là Que lui il voulait envoûter Faisait partie de ces églises C'est la majorité des églises Où on dit Notre Dieu puissant Il est plus fort que les sourcils Il est plus fort que les fétiches Tout ça est vrai Mais ce n'est pas ça notre prédication Notre prédication ça doit être Christ Jésus Répentez-vous de vos péchés Recevez la nature de Jésus C'est ça la prédication Qu'on nous a donné Alors quand vous êtes dans ce genre d'église Vous cherchez vous aussi quoi ? A expérimenter cette puissance là De supériorité Par rapport aux sorciers Par rapport à Satan Par rapport à ceci Par rapport à cela Lui il avait une puissance magique Il est sou A nuire A une chrétienne Il vient Il se dit Quoi dans sa tête La puissance de Dieu Elle est supérieure A celle que j'avais avant Il vient à Christ Il commence une entreprise Il s'attend à quoi ? A ce que Puisque la puissance de Dieu Est plus grande Que celle Que Satan donne Son entreprise marchera Mais c'est mathématique C'est que je fais comme raisonnement C'est logique Avant j'étais avec Satan Ça marchait plus ou moins Maintenant Puisqu'on m'a dit que Dieu Est plus fort que Satan Dieu est plus fort que les sorciers Avec Dieu ça marche toujours Nous serons les premiers Et non les derniers Donc la personne se convertit Dans cet esprit là Quand il vient Il commence une entreprise Ça ne fait pas long feu Parce que quelque part Il néglige le travail Il préfère prier Pour dire Mon Dieu est plus grand Ça marchera Ainsi de suite Et l'entreprise ne marche pas Finalement cette personne Est retournée à quoi ? Elle est retournée à la magie C'est ça la logique Parce qu'il était venu à Christ Dans l'esprit De trouver une puissance Plus grande que celle Qu'il avait avant Et quand il y a eu des échecs Il s'est dit Mais je croyais Ah oui voilà Toute une foule de chrétiens D'aujourd'hui Qui ne sont pas vraiment en Christ Ce n'est pas moi qui le dis Lisons en parenthèse 1 Corinthien 15 1 à 3 Ce n'est pas moi qui le dis Beaucoup sont en Christ Mais ils ne se sont pas convertis Selon les termes de l'évangile Mais selon des idées Prêchées par des gens Notre Dieu guérit Notre Dieu donne ceci C'est pourquoi Dieu nous a jugés On est honteux aujourd'hui Parce que Ah oui Notre Dieu n'a pas guéri Pendant que les gens étaient En jeûne Une semaine de jeûne C'est-à-dire que le jeûne et la prière C'est considéré chez les chrétiens Comme le temps le plus puissant Mais c'est pendant ce temps Que les gens ont reçu les microbes Qui ont tué plus tard Donc Dieu pouvait au moins Nous écouter juste Pendant cette parenthèse-là Non Il a laissé faire les microbes Parce qu'il voulait nous apprendre A revenir à l'humilité A la simplicité A revenir au véritable évangile Qui est Jésus Je n'ai pas voulu savoir autre chose Dit Paul Que Jésus Christ Et Jésus Christ crucifié 1 Corinthien 15 1 à 2 Je vous rappelle Frères L'évangile que je vous ai annoncé Que vous avez reçu Dans lequel vous avez persévéré Et par lequel vous êtes sauvé Si vous le retenez Tel que je vous l'ai annoncé Autrement Vous auriez cru en vain Je vous ai enseigné avant tout Comme je l'avais aussi reçu Que Christ est mort pour nos péchés Selon les écritures Voilà L'évangile De Paul On peut continuer Qu'il a été enseveli Et qu'il est ressuscité Le troisième jour Selon les écritures Voilà on peut s'arrêter là Il est ressuscité Le troisième jour Selon les écritures Voilà l'évangile Christ est mort pour nos péchés C'est ça le message De l'évangile C'est pas une histoire Donc viens à Jésus Tu auras une belle famille Regarde nous Je n'ai pas de problème Tous mes enfants ont fini les études Non Ça c'est pas l'évangile Parce que si on va dans ce système là On va être confondu Par des païens Qui ont aussi des enfants Qui ont bien réussi Qui ont beaucoup plus d'argent Que nous Voilà C'est hors de contrôle Ce chemin là C'est le chemin du diable Pour nous distraire Du véritable évangile Qui constitue A la repentance des péchés Et à la réception De la nouvelle nature Par la résurrection De Jésus Christ C'est ça le problème Et Paul Dit Une phrase Il dit Si vous ne retenez pas Donc vous êtes sauvés Si vous retenez l'évangile Selon les termes Que je vous ai exposés Bien aimé Si tu n'as pas accepté Jésus Tu n'as pas accepté Tu n'es pas entré Tu es entré dans l'église Tu n'es pas entré dans l'église Selon les termes De Paul Comme quoi Christ est mort Pour nos péchés Et qu'il est ressuscité Pour nous donner Une nouvelle nature Si ce n'est pas ça Ton évangile Tu n'es pas encore sauvé Et c'est le cas De beaucoup de personnes Qui vont régulièrement Dans les églises Et quand on discute avec eux Ils mentent Comme les païens encore Ils sont animés De jalousie De colère Comme les païens De non pardon Comme les païens C'est comme si Ils sont dans des églises Où on ne lit pas la parole C'est parce qu'on est dans un système On prie beaucoup Pour contrer nos adversaires Mais Notre peuple changement On n'en parle pas Revenons à notre texte de base 1 Pierre 2.12 Qui nous dit ceci Ayez au milieu des païens Une bonne conduite Voilà ce que doit être un chrétien La nature même de Dieu Au fait Notre supériorité vient d'où ? De la bonne conduite Je ne suis pas supérieur au païen Parce que Mon Dieu est poussant Je suis supérieur Parce que j'ai une nature Je vis Une nature Céleste Et cette nature céleste Est caractérisée Par l'amour et l'humilité C'est ça ma supériorité L'amour et l'humilité Parce que le diable Peut faire des miracles Le diable peut être très éloquent Il peut être très intelligent Ma supériorité à moi Vient des choses Que le diable ne peut pas exprimer L'amour et l'humilité Que seul celui qui est né de nouveau Ressuscité Qui est passé par la mort à la croix Et ressuscité en Christ Peut manifester Le diable ne peut pas C'est ça notre supériorité Maintenant nous On veut montrer notre supériorité Par les éléments Que le diable donne aussi A ses serviteurs Le nombre L'argent Les guérisons apparentes Je dis bien apparentes Parce que soyons sincères Entre nous Il n'y a pas vraiment Régulièrement de guérison Dans les milieux chrétiens Aujourd'hui Il y a de temps à autre Par la grâce des dieux Quelques miracles Mais il n'y en a pas full Mais pourquoi Vouloir Manifester sa supériorité Par des éléments Que le diable aussi utilise Notre supériorité à nous C'est d'être inférieur Dans le comportement D'être serviteur D'être humble D'être dans l'amour Plutôt que dans le conflit Plutôt que dans l'opposition Charnelle Pour dire On va voir Entre ton dieu Et mon dieu Non Non on va dire à la personne Dieu t'aime Dieu veut te sauver Arrête avec la magie Il t'aime On va pas dire Mon dieu est plus grand Que ton satan Tu n'es rien du tout Tu vas voir Ce n'est pas la nature De Christ Revenons à la nature De Christ Afin que là Même où il vous calomnie Comme si vous étiez Des malfaiteurs Bien aimé Les gens nous calomnieront Toujours On le sait Jésus nous l'a dit Dans Jean 15 Il nous a dit Le disciple n'est pas plus grand Que le maître S'ils m'ont haï Ils vous haïront aussi On le sait Donc ça doit nous amener A un peu de calme Au calme vis-à-vis des païens Vis-à-vis des autres Qu'on nous calomnie Qu'on mente sur nous On nous a prévenu là-dessus La réponse à tout ça C'est quoi ? Bénissez Bénissez Aimez vos ennemis Bénissez ceux qui vous persécutent Voilà les écritures L'autre conduite Selon Christ C'est ça la réponse A tout cela Vous voyez Celui qu'on a amené à la croix Qu'est-ce qu'il dit ? Père pardonne-leur Parce qu'ils ne savent pas Ce qu'ils font Il n'a pas dit Ha ha Vous allez voir Ce qu'il va vous faire Non Père pardonne-leur Voilà la conduite A adopter Il dit Là même où il vous calomnie Comme si vous étiez des malfaiteurs Il remarque vos bonnes oeuvres Et glorifie Dieu Au jour où il les visitera Donc Paul reconnait que C'est Dieu seul Pierre reconnait que c'est Dieu seul Qui touche les cœurs Il dit Aujourd'hui Il nous voit comme des malfaiteurs Mais continuons à travailler Continuons à prier Continuons à chanter Louer Dieu Parler de Dieu Selon la bonne conduite Le jour où Dieu les visitera Le jour où Dieu touchera leur cœur Nous serions pour eux Un modèle à suivre Ils glorifieront Dieu De nous avoir connus Et Ils auront le bon modèle à suivre Bien-aimés Que nous engrangions du monde Que nous Nous gagnions du monde Ce n'est pas forcément de Dieu Il y a des partis politiques Qui grandissent Qui gagnent du monde Il y a des clubs De football De clubs De basketball Qui grandissent Dans leur fan club Grandir en nombre N'est pas synonyme De vérité Et de choix De Dieu Bien-aimé Réfléchissons à tout cela Aujourd'hui Beaucoup de chrétiens Se comportent comme Comme Des supporters de clubs De football Ou de basketball Vous savez Les supporters Soutiennent leur club Même s'ils perdent Ils sont là A défendre A dire nous sommes les meilleurs On a le meilleur jeu On a le meilleur joueur Ils parlent Parfois Ils peuvent même se bagarrer Bien-aimés Soutenir une cause N'est pas une preuve de conversion C'est pas parce que tu soutiens La cause de Christ Que tu es converti Tu peux soutenir Parce que c'est ton église Tu fais partie d'un club Le club des chrétiens Quand moi j'ai commencé A défendre l'évangile Auprès des musulmans Au Maroc Quand j'étais étudiant J'étais pas encore converti Mais je venais D'un pays chrétien J'arrive dans un pays musulman Je me mets dans Le club des chrétiens Et je défends le christianisme Sans pour autant Moi-même avoir reçu La nature de Christ Et beaucoup de chrétiens Peuvent défendre La cause de Christ Sans être vraiment chrétiens Parce qu'ils ne prennent Pas la nature de Christ Ils prennent plus L'attitude d'un Supporteur de club Il ne faut pas Que ce soit ton cas Si vraiment Tu es défenseur de Christ Tu dois ressembler à Christ Par ta conduite Et face à ces gens-là Comptez sur la puissance Du Saint-Esprit Et non pas sur les exploits Que toi tu peux faire Pour les appâter Ou les épâter Non Le Saint-Esprit Comme Pierre dit Seul visite et touche Au jour où Dieu les visitera Seul Dieu peut toucher un cœur Je vous ai raconté L'histoire de Pavel Ils avaient tué Deux chrétiens Et ils ont pris leurs affaires Et dans leurs affaires Il y avait un nouveau testament Pavel a commencé à lire ça Il s'est converti Est-ce que quelqu'un l'a prêché ? Non Seul Dieu visite un cœur Ce ne sont pas nos prédications Apprenons Apprenons à laisser Dieu toucher les cœurs Même Jésus le dit Réfléchissez bien-aimés Réfléchissons Si Jésus le Tout-Puissant Ose dire Personne ne vient à moi S'il n'est attiré par mon Père Alors Il ne dit pas Que ce soit un miracle Il ne dit pas Que c'est sa parole puissante Non Il dit C'est mon Père qui touche Ça doit nous ramener à l'humilité Ce n'est pas notre forme d'église Ou de réunion Qui va toucher les gens Ce n'est pas les prophéties Ni les miracles Je parle de toucher C'est-à-dire d'amener la conversion Je ne parle pas d'épaté Oui on peut épaté On peut toucher l'émotion Mais La conversion vient de Dieu A travers des instruments Qui lui ressemblent Après il est souverain Il peut faire autrement Mais Sachez-le Si quelqu'un Est visité par Dieu Dans une atmosphère Où Les modèles sont corrompus Il finira par se corrompre C'est les enseignements de Jésus Qui sauvent Ce ne sont pas des enseignements corrompus Qui peuvent aider à grandir Et c'est écrit dans le psaume 11-3 Quand les fondements sont ébralés Le juste que fera-t-il Maintenant je veux faire un résumé Pour dire d'où vient Notre attitude belliqueuse Notre attitude de guerre Notre attitude d'orgueil D'arrogance Ça vient d'où ? Là je vais être gentil On sait que ça vient de Satan Puisque c'est lui qui amène l'orgueil Mais En réalité Nous avons mélangé les choses Nous avons mélangé L'attitude Que Dieu pouvait avoir Dans sa façon De diriger Israël Avec Celle qu'il a Dans sa façon De diriger l'église Comprenons déjà Que Quand Dieu fonctionne avec Israël Fonctionne avec Israël Dans l'Ancien Testament Les objectifs n'étaient pas les mêmes Que quand il fonctionne Avec l'église Quand il fonctionne avec l'église L'objectif c'est quoi ? C'est De sauver l'humanité entière D'où Il est écrit Jésus Est venu avec La grâce Et la vérité Dieu est bon Envers tout le monde Il veut sauver tout le monde Et ça Nous réclame D'être De cette nature là D'amour et d'humilité Dont Christ a fait montre Pour sauver L'humanité Maintenant Quand Dieu fonctionne avec Israël Quel est l'objectif ? C'est de montrer Qu'il est le seul Vrai Dieu Les objectifs Ne sont pas les mêmes L'objectif Quand il fonctionne avec Israël Ce n'est pas encore De sauver l'humanité C'est de montrer Qu'il est le seul Vrai Dieu Ce qui conduit A des confrontations Entre Lui le Dieu d'Israël A travers Israël Son peuple Face au faux Dieu A travers les autres peuples Et Donc Les J'ai envie de dire Un terme qu'on dit Dans le milieu Un peu savant Le paradigme N'est pas le même La La procédure N'est pas la même Le procédé N'est pas le même C'est C'est qu'à gauche Il veut montrer Qu'il est le seul Vrai Dieu D'où Il y a des confrontations Des guerres Des luttes A travers lesquelles Par sa victoire En utilisant un petit peuple Il montre qu'il est le seul Vrai Dieu Mais il n'y avait pas que Les victoires dans les guerres Frères et sœurs Mais il y avait aussi La loi divine La pureté Que Dieu réclamait A son peuple Pour faire la différence aussi Nous on retient que le côté victoire Le côté bagarre Parce que nous voulons toujours Gagner Être le meilleur Le plus beau Mais Dieu Pourquoi il frappait souvent Israël Parce que Ils n'étaient pas de sa nature Quand ils n'étaient pas de sa nature Il ne leur donnait plus les victoires Sur les guerres Il n'était pas pour Israël Contre les autres peuples Il était pour le fait Que tout le monde Reconnaisse qu'il est le seul vrai Dieu Et donc même quand Israël péchait Dieu sanctionnait Israël Puisqu'il leur disait Vous n'êtes pas Vous ne montrez pas mon image Donc moi je vais soutenir un peuple Qui ne respecte pas ma loi Les gens vont mal comprendre ma loi Du coup Il sanctionnait son propre peuple Quand il ne respectait pas sa propre loi Parce qu'il ne voulait pas donner Une fausse image de lui Aux autres peuples Quand est-ce qu'il soutenait son peuple Dans toutes ces guerres C'est quand son peuple Lui était aussi fidèle Parce que les gens maintenant de l'extérieur Pouvaient dire Mais tiens C'est un peuple différent Ils respectent la loi de leur Dieu Qui est ce Dieu-là ? Quelles sont ses lois ? Ce sont des bonnes lois Puisque ce Dieu-là Est vainqueur du nôtre C'est lui le véritable Dieu Dont ses lois aussi sont bonnes Mais imaginons que Dieu soutienne Israël Malgré ses péchés Qu'est-ce que les gens vont dire ? Mais tiens Leur Dieu aime les péchés Aime le comportement d'Israël Parce qu'il les soutient dans ce comportement-là Vous voyez bien que bien-aimés Ne retenons pas les choses à moitié Ne tronquons pas les choses Dieu soutenait Israël Selon sa fidélité à sa loi Parce qu'il voulait donner une vraie image De lui-même aux autres peuples Mais on a pris maintenant cet esprit-là De guerre d'Israël On a mis ça dans notre logique à nous Bien-aimés Sachez-le Une des lois Qui faisait que Dieu punissait Israël Une des lois sur laquelle il tenait le plus C'était La bonté envers les étrangers Dieu quand il soutenait Israël Contre les autres peuples C'était en tant que nation Mais ce n'était pas d'une manière individuelle Que Dieu était contre ces peuples-là Chaque individu de ce peuple-là Qui se retrouvait au milieu d'Israël Dieu demandait à Israël De lui être favorable à 100% A plusieurs reprises Dieu leur dit Je vous ai sanctionné parce que vous avez mal géré Mal traité Les étrangers Donc ça veut dire que Dieu aimait chaque humain De l'autre camp Mais Il les combattait en tant que nation Avec leur faux Dieu Donc il comprenait déjà Même dans l'Ancien Testament La nuance Dieu n'était pas contre chaque humain non-juif Mais il était contre les nations Ces nations-là Qui avaient des habitudes Anti-bibliques D'où Il y avait des guerres Il y avait des échanges Qui amenaient à des confrontations Où Dieu manifestait Qu'il était Et qu'il est Le seul Et le véritable Dieu Et nous avons pris cette attitude-là Nous les chrétiens Au lieu de prendre la nouvelle attitude Romains 12, 1 à 2 Que votre intelligence soit renouvelée Au lieu de renouveler notre intelligence Au lieu De comprendre que Voilà Pour nous c'est différent Dieu ne travaille pas avec nous Comme quand il travaille avec Israël Dans le but de montrer Qu'il est le seul véritable Dieu Là Dieu travaille avec nous Dans le but de sauver Maintenant tous les hommes Mais ça passe par le fait Qu'il va montrer aussi Qu'il est le seul véritable Dieu Mais Ce n'est plus une confrontation Entre peuples C'est une présentation De l'oeuvre de Christ A la croix C'est ce renouvellement d'intelligence Qui a manqué Et Vite Très vite Après les apôtres Deux siècles peut-être après Les chrétiens Ont adopté Même trois siècles peut-être Avec l'histoire de Constantin Les chrétiens ont adopté Une attitude De nation De peuple Contre les autres peuples Contre les non-chrétiens Ils ont copié En quelque sorte La logique De fonctionnement Avec Israël Et bien sûr J'ai donné Les éléments Pour montrer que Voilà Même dans cette logique Dieu restait dans l'amour Pour les autres Individus Mais il combattait Les nations Voilà Parce que ces nations-là Étaient soutenues Par des faux dieux Et petit à petit Les chrétiens Ont commencé A traiter Les païens Comme des saletés Et Ça passait maintenant Par toutes sortes de moyens Pour les obliger A venir A Christ Jusque Tout cela A produit Ce qu'on appelle Le catholicisme Et le catholicisme A utilisé Les moyens Physiques Les moyens armés Les moyens politiques Les moyens financiers Pour contendre Tous les humains A devenir Entre guillemets Chrétiens Mais en réalité A devenir catholiques Pas chrétiens Les gens qui ont suivi Les catholiques Ont pris Les mêmes méthodes Et Finalement Aujourd'hui On a né Aux évangéliques Les gens qui sont censés Suivre textuellement La parole de Dieu Mais qui Se sont pas renouvelés Dans leur intelligence Ils n'ont pas compris La nouvelle attitude Que Christ amène Il amène l'attitude De grâce Ils n'ont pas de grâce Comme ça Pour sauver Mais dans le comportement Concret Ils ont toujours Ce comportement là D'opposition Païens contre chrétiens Non Nous on n'est pas opposés Aux païens On veut sauver les païens C'est pas la même chose Et du coup On a affiché Toujours un orgueil Vis-à-vis De ceux qui n'étaient pas Comme nous Et c'est parti comme ça Par rapport aux païens Ensuite Contre les autres religions Ensuite Contre les chrétiens Qui n'étaient pas Du même groupe Que nous Et ainsi de suite Jusqu'à ce que Ces oppositions là Ces côtés d'arrogance Se manifestent Entre nous Parfois Dans la même assemblée Mais nous voulons Encore Lutter L'un contre l'autre Même jusqu'à arriver A des choses charnelles Lutter Il y a un qui va acheter Sa voiture Le chrétien L'autre veut montrer Que Dieu le bénit aussi Il achète une meilleure voiture L'autre s'habille L'un s'habille d'une manière L'autre veut montrer Que Dieu est aussi avec lui Jusqu'à des choses Terre à terre Comme ça Zéro Mais tout commence En spirituel Les luttes maintenant On voit les luttes Entre bâtiments Qui a le plus grand bâtiment Parce que tout ça Commence par une logique D'opposition De confrontation Avec les païens Logique de confrontation Avec Satan Nous avons pris La confrontation Avec Satan Nous avons mis ça Chez les humains Que nous dit D'Acre fait L'Ephésiens 6 L'apôtre Paul Nous en parle Dans l'Ephésiens 6 Il fait une mise au point Parce que lui aussi Il devait vivre ça Que les gens Se trompaient Maintenant d'adversaires C'était les autres humains Qui étaient devenus Leurs adversaires Et ils pratiquaient Une certaine arrogance Une certaine logique De combat contre les humains Or les humains Nous devons les sauver Et dans l'Ephésiens 6 L'apôtre nous le dit A partir du verset 10 On va aller jusqu'au verset 12 Au reste Mais nous ne luttons pas Contre les hommes Nous luttons contre les esprits Aujourd'hui c'est église Contre église Chrétien contre chrétien Dans la même église Chrétien contre païen Mais non Comme je l'ai dit précédemment Les histoires de marche pour Jésus Dans le but de montrer Que nous aussi on est une force Allez marche pour Jésus Mais non Bien aimé S'il y a l'onction du Saint-Esprit A nous L'onction du Saint-Esprit Prouvera qui on est Est-ce que Daniel a fait Une marche pour l'éternel ? Non Il a prié l'éternel Il s'est confié à l'éternel Dans sa propre relation avec lui Nous avons diminué En relation avec Dieu Pour avoir Augmenté En relation avec l'extérieur Le public Les gens Ont une faible communion Avec Dieu aujourd'hui Ils ont plutôt Un côté spectacle Un côté extérieur Plus qu'une vraie marche Avec le Seigneur Vous pensez Quand Dieu Ou un David roi Mais il laisse plus de 10 ans Ne pas être roi Poursuivi Par Saül Pour le tuer C'est pourquoi ? C'est pour augmenter En relation avec Dieu Quand il promet à Joseph Qu'il sera le chef de ses frères Il le laisse 20 ans Dans une position difficile Et des années et des années en prison C'est pourquoi ? C'est pour nous apprendre Avoir une relation personnelle Avec lui Marcher avec lui Quand tu nous mets dans le confinement C'est un jugement Pourquoi ? Nous apprendre Avoir une relation avec lui Nous sommes tournés vers l'extérieur Quel exploit je veux faire ? Tourner vers nous-mêmes Et notre rapport avec l'extérieur Et nous ne marchons pas suffisamment avec Dieu Et Dieu nous juge Vous allez voir Si on a un culte Les gens vont se préparer Bien s'habiller Relation avec l'extérieur Mais si le culte se déroule maintenant Vérifiez bien Dans les maisons Il y en a qui vont dans le culte matinal Là qu'on fait dimanche à 10h Ils vont y aller en pyjama Ils vont... Voilà Donc parce que Il n'y a plus le monde extérieur Pour voir comment je suis habillé Je ne dis pas qu'on vienne en pyjama Quand il y aura le culte avec tout le monde Mais je dis tout simplement que Ça montre comment Naturellement Je ne condamne pas Je suis en train de dire De fausses habitudes qu'on a prises Parce qu'on est tourné vers une relation Vers l'extérieur Et non une relation avec Dieu Donc si vraiment C'est une relation avec Dieu Nous devons Nous devons avoir un minimum De respect de ce temps-là De la solennité de ce temps-là Parce que c'est vers Dieu Que je me tourne C'est important Le confinement C'est un jugement Revenez à moi Dit le Seigneur Nous allons parler du fait Que c'est un signe pour la fin du temps Mais pour le moment Nous devons tirer d'abord les leçons pour nous Ouais c'est ça aussi Tourner vers l'extérieur Commencer à... Quel message on n'a pas reçu Pour dire que c'était la fin du monde Pourquoi ces gens-là disent que c'est la fin du monde Ils ne le disent pas pour nous Ils le disent pour les païens Mais attendez L'apôtre Paul Pierre dit dans 1 Pierre 4,17 Le jugement commencera dans la maison du Seigneur C'est ce qu'il fait Tous ces chrétiens-là Qui envoient leur proposition pour la fin du temps Vous pensez qu'ils visent qui ? Ils visent les chrétiens Qui ne viennent pas régulièrement à l'église Ils visent les païens Les connaissances qu'ils ont autour d'eux Mais ils n'accusent pas l'église D'avoir des problèmes La vierge Les vierges folles Elles ont raté les noces Mais c'était des vierges Par image C'était des chrétiens Attention bien-aimés Revoyons notre relation avec Dieu Avant de passer aux questions On va relire 1 Pierre 2,12 C'est ça notre enseignement 1 Pierre 2,12 Voilà ce que Dieu attend de nous 1 Pierre 2,12 Changeons dans notre relation avec les païens C'est la bonne conduite qui fera la différence La conduite d'amour et d'humilité En s'attendant à ce que la puissance de Dieu Agisse dans les cœurs Que Dieu les visite Ça peut être aussi par des miracles Mais c'est Dieu qui va les visiter Mais nous, qu'est-ce qu'on attend de nous ? Une bonne conduite Amour, humilité, sainteté, vérité Voilà ce que Dieu attend de nous Lisons encore 1 Pierre 2,12 Ayez au milieu des païens Une bonne conduite Afin que Là même où ils vous calomnient Comme si vous étiez des malfaiteurs Ils remarquent vos bonnes œuvres Et glorifient Dieu Au jour où il les visitera Amen, amen Voilà ce que Dieu nous donne Comme message Concernant cette fin de temps Revenons à la bonne conduite Manifestons l'humilité de Christ Et l'amour de Christ C'est ce que Dieu attend de nous Vous savez Watchman Me raconte une histoire Qui s'est passée en Chine Parce qu'en Chine Il y a des cultures en étage Sur certains flancs de montagne Et Un propriétaire peut occuper un étage Et l'étage en dessous C'est un autre propriétaire Et ils avaient un système d'irrigation Par des tuyaux Et Des tuyaux qui sont Parallèles au sol Et Que faisaient Les chrétiens Les païens Qui étaient en dessous des chrétiens Ils Perçaient le tuyau des chrétiens De sorte que Quand les chrétiens Arrosaient leur champ L'eau allait Aussi en même temps Dans les champs des païens Comme ça ils économisaient En travail Et en eau Les chrétiens se sont Plains en plusieurs reprises Ces païens là Ont continué Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit leur a parlé Pour leur dire Mais où est le témoignage de Christ Dans vos plaintes incessantes Que nous dit la parole Soyez vainqueurs du mal Parle bien Ça le chrétien d'aujourd'hui Ne veut pas entendre parler de ça Moi un problème Tribunal Alors qu'est-ce qu'ils ont fait Pour éviter Que Ces païens là Ne leur volent Sans cesse de l'eau Ce qu'il faut reconnaître Ça les énervait quand même Et ils ont préféré Avant d'arroser Leur propre champ D'arroser d'abord Les champs de païens Et ensuite Donc double travail Arroser leurs champs Une fois Deux fois Trois fois Les païens Ils étaient chez eux Ils se sont dit Ces gens là sont des Ils sont des fous Comment ils peuvent arroser Notre champ Gratuitement Non seulement c'est un travail Mais c'est avec leur eau C'est quoi ça Ce christianisme là C'est ce qui est écrit là On peut relire 1 Pierre 2.12 C'est ça Dont Pierre parle Mais nous qu'est-ce qu'on veut Seigneur Donne-moi la puissance des miracles Quand il va ressusciter un membre Ces païens là vont voir Ils vont venir Oh Le diable aussi fait des faux miracles Mais Ce comportement là Que je suis en train de donner là Le diable est incapable Il n'a pas l'amour et l'humilité Il est incapable C'est pourquoi Pierre nous dit C'est là que nous devons faire La différence Ce n'est pas dans ce qui Épatent Mais dans ce qui Déstabilise Qui touche le coeur Que Dieu veuille Glorifier son nom par les miracles C'est son affaire à lui Mais nous Notre force à nous C'est l'amour et l'humilité Lisons encore Ayez au milieu des païens Une bonne conduite Afin que Là même où il vous calomnie Comme si vous étiez des malfaiteurs Il remarque vos bonnes oeuvres Et glorifie Dieu Au jour où il les visitera Amen Il remarque vos bonnes oeuvres Donc ces gens là Ne pouvaient que remarquer Ils ne pouvaient que remarquer Mais c'était un travail Supplémentaire pour ces chrétiens Une grosse souffrance Parce que Injustement Les gens vous font des trucs comme ça Mais ils se sont dit La solution vient de l'amour Et de l'humilité C'est ça notre supériorité Être capable d'aimer Ceux qui ne nous aiment pas Ceux qui nous font du mal Et quand les païens ont vu ça Ils ont cherché En savoir plus Sur ce Jésus Qui avait éduqué ces chrétiens là Et c'est ainsi Qu'ils se sont convertis Du coup Les chrétiens Avaient maintenant Des voisins Chrétiens Qui ne leur volaient plus de l'eau Et tout le monde était tranquille Amen C'est ce que Dieu attend de nous Pour gagner le monde Je laisse la place aux questions Avec notre soeur Mylène Les questions qui ont été posées Soit par téléphone Soit sur internet La première question J'ai quelques questions Sur le sujet d'humilité Et après c'est d'autres questions Il est important Pour ne pas mépriser les autres De les aimer Et de vouloir les sauver De considérer que les gens Qui nous font du mal Le font par ignorance Parce qu'ils sont tenus Et dépassés par les forces des ténèbres Mais comment faire Pour parvenir à réellement Penser cela Car on peut en avoir conscience Par l'intelligence Mais ne pas réussir A s'attribuer cette pensée Au point de leur pardonner réellement Comment arriver à cela C'est Se souvenir que nous aussi On est en quelque sorte Sans Christ On est mauvais C'est important Parce que La condamnation des païens Vient du fait que Nous nous considérons Comme juste C'est ça qui fait que On les condamne plus facilement Mais si On pouvait se souvenir Que nous avons été sauvés par grâce Ça nous permet De laisser aussi La grâce fonctionner chez eux Ça nous transforme Beaucoup plus vite Mais quelqu'un qui Va juste faire ça par obéissance Bon, bon Donc on ne doit pas Rendre le mal Par le mal Mais dans sa tête Il se dit Mais ils sont quand même mauvais Aura du mal A pratiquer ça La transformation Viendra difficilement Mais quand on réalise Finalement J'ai été sauvé par grâce C'est comme ça Que eux aussi doivent être sauvés Etant mauvais On n'est jamais sauvés Parce qu'on a été correct Donc se rappeler Se rappeler De comment on a été sauvés Se rappeler De ses propres péchés Se rappeler de ses propres péchés Ça aide beaucoup A pardonner Ce n'est pas excuser Ce n'est pas non plus Dire comme moi Si j'avais péché Je ne regarde plus La vérité Non Mais ça aide à considérer Que l'autre aussi Peut être sauvé Par Christ Par grâce C'est ça qui manque souvent On connait la théorie Mais On a du mal à pratiquer Parce qu'on oublie que Nous-mêmes On est des êtres faibles Voilà C'est pourquoi Le Seigneur dit Dans Marc 11, 24 et 25 Si nous ne nous pardonnons pas Marc 11, 25 Lui aussi Ne nous pardonnera pas Parce qu'il dit Mais comment toi Qui es pécheur Tu refuses De considérer Que l'autre aussi Puisse être sauvé Toi-même Tu as été sauvé par grâce Laisse aussi moi Sauver l'autre par grâce C'est ça Donc c'est un paramètre Qu'on doit intégrer Si nous voulons Que la transformation Vienne vite Se souvenir que nous-mêmes Nous avons été sauvés par grâce Concrètement Que devons-nous changer Dans notre manière D'évangéliser Pour avoir une attitude Humble Concrètement C'est ce que je viens de dire En utilisant Pierre Et en utilisant 1 Corinthien 15 C'est présenter L'évangile de Christ Au fait Se considérer Juste comme Des micros De Dieu Dieu parle à travers nous Et Non pas Nous configurer Que nous sommes en train De faire le travail A la place de Dieu On doit se souvenir Qu'on fait partie D'une organisation Qui est plus grande Que nous-mêmes Dans laquelle Nous sommes un ouvrier Un point Un terminal Comme on dit Dans le langage informatique Nous sommes un terminal Au service Des autres Mais Le grand Le grand général C'est Dieu Qui organise tout ça Et ça nous donne Une attitude De simplicité Qui permet Que nous parlions aussi Avec simplicité Deuxième Donc Je veux dire Un Donc présenter Le message Qu'on nous a envoyé De présenter C'est-à-dire Christ est mort Pour nos péchés Ça va nous rappeler Nos propres péchés Qui ont été pardonnés Ça va nous rappeler Que nous aussi On est petits C'est quand on veut Présenter le message Par exemple On veut dire Bon Comment je vais Montrer à cette personne Que notre Dieu Est meilleur Tu Inconsciemment Tu vas chercher En toi Quelles sont Les qualités Que Dieu a augmenté En toi Quelles sont Les bénédictions Que Dieu a faites Ou bien Quels sont Les déficits Chez l'autre Ah tu vois Toi et ta femme Vous ne vous entendez pas Parce que vous êtes des païens Mais moi et ma femme On s'entend Parce qu'on est en Christ Voilà Forcément Ces choses-là T'amènent dans un orgueil Forcément Alors qu'il faut juste Présenter L'évangile Que Christ est mort Pour nos péchés Vos problèmes sont dus Au fait qu'il y a le péché Revenez à Christ Christ change tout Mais sans pour autant Utiliser Nos points forts Mais non Parce que Chez un autre païen On va trouver ces points forts-là Donc on sera coupé Pour vraiment évangéliser Commencer par le message Se rappeler du message C'est la repentance Par rapport au péché Deuxièmement Se rappeler Que nous aussi Nous étions pécheurs On faisait partie Des gens Qui blasphémaient Contre le Seigneur Et Dieu a eu pitié de nous Donc ça nous donne aussi Un état de simplicité Moi je ne vaux pas plus Que ces gens-là Parce que je faisais partie De leur nombre Voilà Donc Troisièmement Que chacun Se préoccupe De ses propres péchés Et non pas Des péchés des autres Voilà Ça c'est très important Nous avons une lutte personnelle De sanctification Pensons à cela Pour nous Nous battre réellement Et non pas Regarder Les erreurs des autres Il y a beaucoup à dire Mais je donne trois éléments Pour ne pas Qu'il y ait des confusions Moi j'avais une question Quelle attitude avoir Comment réagir Quand on nous attaque Par rapport à ce qui s'est passé À l'église de Mulhouse Moi si on m'attaque Par rapport à ça Je vais leur dire Que Jésus Christ Est réel Et il sauve Le pécheur Ce ne sont pas Des humains Qui sauvent Déjà je vais faire La mise au point Sur le fait Que l'église de Mulhouse N'a pas Été à l'encontre Des règles Établies Par l'État Pour l'attaquer Comme s'ils ont été inconscients Dans leur façon de faire Je fais cette mise au point là Donc la faute Encombre aux dirigeants Du pays Et même ces dirigeants Du pays Moi je dirais La faute ne leur encombre pas C'est une maladie qui est venue Tout le monde ne maîtrisait Pas la situation Ben voilà Ils ont fait Ils ont fait beaucoup d'erreurs Mais sur ce plan là Personne n'en a maîtrisé Aujourd'hui Tous les pays Passent par le même chemin Voilà Donc bref Je dirais La faute n'est pas A eux directement Ils ont été Une étape Dans cette affaire là Mais voilà Et deuxièmement Je dirais C'est Jésus qui sauve C'est pas nous Aujourd'hui Moi Je peux Mal utiliser La lumière du soleil Mais est-ce que la lumière du soleil Est-ce que la lumière du soleil est mauvaise Moi je peux l'utiliser Pour faire une arme Qui va tuer des gens Je peux utiliser L'eau Pour faire une arme Est-ce que l'eau Est mauvaise L'eau n'est pas mauvaise Et bien Il y a eu quelque chose Qui s'est passé là-bas C'est peut-être mauvais Mais Celui qui sauve C'est Jésus Pour moi Ce sera l'occasion De présenter Jésus Aux personnes On a dit Jésus est réel Il est vivant Il a vaincu le péché Il est mort Il est ressuscité Si tu crois en lui Ta vie sera transformée J'avais une deuxième question J'espère que je vais essayer De me faire comprendre Tu expliques que En tant que chrétien On prêche mal l'évangile Dans le sens où On prêche que Jésus guérit Que Jésus fait des miracles Etc Mais on prêche pas forcément Que le Seigneur est mort Pour nos péchés Maintenant Quand on n'a pas l'occasion Forcément De prêcher l'évangile A une personne Mais qu'on lui dit Juste une petite phrase Comme ça Que Dieu vous bénisse Ou alors Que Dieu vous guérisse Ou vous vienne en aide Toi tu le dis Dans la façon Où tu veux que Dieu se révèle à la personne Mais maintenant La personne qui va recevoir ça Elle va comprendre Que Dieu Peut la guérir Que Dieu peut venir en aide Par rapport à sa situation Mais Est-ce que Quelque part là C'est annoncé Un mauvais évangile Que de dire ça Non Moi je pense que Ce que je dénonce C'est pas le fait Que le Seigneur Qu'on dise Que Le Seigneur guérisse les gens C'est le Saint-Esprit Qui guérit Je suis pas contre Le fait que des chrétiens Puissent Prier pour les gens Afin qu'ils guérissent Je suis contre Le fait qu'ils présentent L'évangile Comme étant cela Donc Je Je peux me retrouver Je vais dans une configuration Où une famille Voisine A un enfant Qui a la fièvre Ou bien qui a une maladie Grave Et Je passais par là Ils m'en parlent Mais Je vais pas commencer à dire Écoutez Croyez en Jésus Voilà 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 Non Ça peut arriver Que je prie juste Pour la guérison De cet enfant Mais Ce n'est pas moi Ma stratégie D'évangélisation J'ai agi par Les dons que Dieu Nous a donnés Je les ai utilisés Pour faire du bien Parce que dans Le Hague des Apôtres Il a dit que Jésus Faisait le bien Partout où il passait Ça c'est faire le bien Il n'y a pas de problème Mais Transformer l'évangile En quelque chose De médicament Ou bien de banque D'hôpital Non C'est ça que je dénonce Donc on doit Même s'il va y avoir Des situations exceptionnelles Où on priera On chassera parfois même Des démons Sans qu'il y ait eu Une conversation Claire et nette Sur l'évangile Mais Les gens C'est ce que Pierre dit Quand ils vont se souvenir De notre conduite Ils vont chercher Christ Voilà C'est ça le plus important Quand ils voient notre conduite Ils vont chercher Et maintenant Si on a l'occasion De parler Comme dit Pierre Paul Dans 2 Timothée 3 Prêcher en toute 2 Timothée 4 En toute occasion Favorable Ou non Voilà Nous devons Parler Présenter l'évangile Tel qu'il est Vraiment Clairement D'autres thèmes Je vais te lire Trois passages Donc Tu dois demander La personne demande Comment tu interprètes Ces passages Et s'il y a un rappeur Et à quel moment Nous devons les appliquer Donc le premier passage C'est 2 Corinthiens 5 9 à 13 Je vous ai écrit Dans ma lettre De ne pas avoir De relation Avec les impudiques Non pas d'une manière Absolue Avec les impudiques De ce monde Ou avec les cupides Et les ravisseurs Ou avec les idolâtres Autrement Il vous faudrait Sortir du monde Maintenant Ce que je vous ai écrit C'est de ne pas avoir De relation Avec quelqu'un Qui se nomme En frère Et impudique Ou cupide Ou idolâtre Ou outrageux Ou ivrong Ou ravisseur De ne pas même manger Avec un tel homme De Thessaloniciens 3 à 6 à 15 Nous vous recommandons Frères Au nom de notre Seigneur Jésus Christ De vous éloigner De tout frère Qui vit dans le désordre Et non selon Les instructions Que vous avez reçues De nous Vous savez vous-même Comment il faut Nous imiter Car nous n'avons pas Vécu parmi vous Dans le désordre Et puis Le dernier passage C'est 2 Jean 9 à 11 Quiconque va plus loin Et ne demeure pas Dans la doctrine de Christ N'a point Dieu Celui qui demeure Dans cette doctrine A le Père et le Fils Si quelqu'un vient à vous Et n'apporte pas Cette doctrine Ne le recevez pas Dans votre maison Et ne lui dites pas Salut Car celui Qui lui dit salut Participe à ses mauvaises oeuvres Voilà Là nous sommes en face Des situations Où il y a des gens Qui mènent une double vie Donc en quelque sorte Ils donnent une image Force du christianisme Ils sont dans la Comme 2 Jean 9 nous le dit Dans la force doctrine Et nous on leur dit salut Or salut veut dire Que Dieu soit avec toi Mais comment Dieu va être avec lui Dans ces conditions là Donc c'est ça que veut dire salut Donc c'est le salut Je suis sauvé Donc ces gens là Ne sont pas sauvés Avec leur force doctrine Et il nous est demandé De n'avoir pas De relation Dans le sens D'inviter ces gens là Chez nous Parce que Ça sera pour faire quoi Par contre Dans le texte De Thessaloniciens Même On n'a pas fini A la fin c'est dit Ne les considérez pas Comme vos ennemis Ce ne sont pas nos ennemis Mais sauf que Nous n'avons pas Avoir une relation Avec eux Comme s'ils étaient Comme nous Ils ne sont pas Comme nous Il ne faut pas Qu'on ait une relation Qui leur donne Une logique Comme quoi C'est pareil Ce qu'ils font Et ce que nous Nous faisons Je me souviens Au Maroc Quand au début Les musulmans Quand ils nous abordaient C'était pour nous demander De quitter le christianisme De venir à l'islam Maintenant Quand ils ont trouvé De la résistance Chez nous Et pas seulement De la résistance Mais une contre-attaque Qui déstabilisait Maintenant leur foi En l'islam Ils ont arrêté De chercher A nous Sortir De Jésus Ils ont commencé À venir Dans Nos moments spéciaux Qu'on On avait Et on les invitait Dans l'assemblée Pour écouter les chants Et puis Entendre la parole Ils ont commencé Même à venir Mais Ils commençaient Maintenant à dire Oh c'est la même chose Vous et nous Nous on disait Non C'est pas La même chose Donc on doit Pas avoir Une attitude Avec eux Qui donne l'impression Que ce que vous faites Et ce que nous faisons C'est la même chose Non ça c'est l'écuménisme On ne doit pas être d'accord Là dessus C'est ce que Jean et les autres Veulent dire Il ne faut pas Avoir une relation Avec les gens Qui ont une autre doctrine Une relation Qui donne l'impression Qu'on fait la même chose Maintenant Il s'agit vraiment Des doctrines Antichrist Antibibliques Voilà Mais c'est pas parce Qu'on va On connait un chrétien Qui dans leur église Voilà Ils demandent la dîme Nous on ne demande pas la dîme Donc On va dire Ah non 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 Vous vous êtes Dans l'erreur Vous êtes mauvais Il n'y a pas de relation Avec vous Non Bien aimé Donc il faut qu'on pèse Voilà Donc c'est quand même Lié à des doctrines Qui s'opposent A la parole de Dieu Donc D'une manière claire Et qui 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 s'opposent à Christ Et donc En gros Et deuxième cas C'est des gens Qui mènent une double vie Qui Parle de Dieu Mais qui sont dans le péché Clair De telle personne aussi Nous ne devons pas Marcher ensemble Comme donnant l'impression Qu'on fait la même chose Ça donne un mauvais témoignage De l'évangile Les gens qui les voient Dans les péchés Vont nous assimiler aussi à ça Quelques questions Par rapport au jugement Donc Sommes-nous jugés Parce que nous convoitons Les dons de l'autre Les bénédictions Non mais quand on convoite Les dons des autres Déjà C'est ça qui explique C'est ça qui fait Aujourd'hui Il se passe aujourd'hui Dans les églises Les gens convoitent Les dons des uns des autres Parce qu'ils ont reçu Le mauvais évangile L'évangile de Jésus Nous amène à se mettre A nous mettre A la dernière place A la dernière place C'est ça l'évangile de Jésus Je me mets à la dernière place Et j'aide les autres Je suis serviteur des autres Je suis esclave des autres Et quand les gens Ont cette attitude là Mais c'est une attitude De péché Comme une autre attitude De péché Il faut s'en repentir Et Dieu nous pardonne Sachant que Dieu jugera Son église Dans les temps de la fin Sommes-nous déjà Dans ce temps-là 1 Pierre 4,17 Nous dit oui Le jugement commencera Dans la maison du Seigneur Ce que nous vivons là Avec cette histoire-là De coronavirus Est un jugement Pour l'église aussi Oui, oui Aujourd'hui Le jugement de Dieu S'abat de façon radicale Jusqu'à entraîner La mort de certains chrétiens Avons-nous atteint Le niveau du péché De Sodome et Gomorre Non mais Sodome et Gomorre Avaient été Deux villes détruites Nous on n'a pas On ne subira pas ça Mais le Seigneur Vous vous souvenez Non De un Corinthien Concernant la Sainte Seine C'est dit Qu'au milieu de vous C'est pourquoi Il y a des morts Il y a des infirmes Voilà Puisque vous prenez La Sainte Seine A la légère Donc ça fait partie Du processus biblique Normal Qui est des morts A cause Du non-respect De l'évangile Au milieu de nous Et une dernière question Concernant l'avènement Du Seigneur Quand je lis Matthieu 24 J'ai l'impression Que la grande tribulation C'est avant L'avènement De notre Seigneur Jésus Christ D'autre part Dans l'apocalypse J'ai l'impression Que c'est après L'avènement Du Seigneur Jésus Christ Dans Matthieu 24 Il y a trois situations Il y a la situation locale Contextuelle C'est à dire Liée à Israël Au temps où Jésus Christ Est en train de prophétiser Là Il y a des gens Qui ont vécu Physiquement ça Après sa mort Donc le jour Où le temple A été détruit Par les romains Quand ils sont passés À l'an 70 Avec le général Titus Il y a des gens Qui ont déjà vécu Ce qui est prédit Là Mais après Il y a une partie Qui concerne Nous Les chrétiens Avant l'enlèvement Mais il y a une autre partie Aussi qui concerne Donc il y a trois parties Donc nous en parlerons Prochainement Mais On ne doit pas mélanger Les choses L'église Ne connaîtra pas La colère à venir Parce que Jésus Christ Nous a sauvés De la colère à venir Nous n'avons pas à subir Les choses Les jugements de Dieu Qui tomberont Sur les autres Sur l'humanité Je parle des jugements De la fin Concernant Notamment la grande tribulation Puisque Christ est mort à la croix Pour nous sauver De la colère De cette colère là À venir Maintenant Même avant l'enlèvement De l'église Il y aura des persécutions Ça c'est Déjà parce que Dès maintenant Il y a des chrétiens Qui subissent des persécutions Même ne serait-ce que Dans nos familles Sans compter Tous ceux qui sont Dans des pays Où le christianisme Est refusé Ils subissent Des graves persécutions Donc ça c'est Même avant l'enlèvement Mais il y a des réalités De la grande tribulation Que les chrétiens Ne verront pas Et ne subira pas Voilà Donc c'est Ce sera bien aimé Que Dieu nous bénisse Et nous aide A revenir à la simplicité Bien aimé Nous ne sommes pas meilleurs En tant qu'humains Que les païens Voilà Nous sommes sauvés C'est une grâce Nous bénissons le Seigneur Sachons que nous faisions partie Des païens Du nombre des païens Soyons humbles Dans notre façon De présenter l'évangile Présentons Christ Qui sauve Présentons Jésus Qui sauve Agissons Agissons comme des témoins Il y a même un verset Qui dit Travaillez à votre salut Avec crainte et tremblement Ne nous vantons pas De ce que Dieu fait avec nous A Dieu seul la gloire Toujours Que Dieu nous aide Au nom de Jésus Seigneur nous prions Que tu nous aides A fonctionner selon ta volonté Comme notre frère Pierre Nous a laissé ce verset 12 Que nous ayons une Bonne conduite De sorte que les païens Vont être touchés Par cette conduite Seigneur Beaucoup aujourd'hui Ne veulent pas Regarder à leur conduite Ils ne font que critiquer La mauvaise conduite Des autres Or c'est notre bonne conduite Qui va transformer les choses Nous n'avons qu'à Nous en plaindre A nous-mêmes Seigneur Au lieu D'attaquer les autres Notre profondeur En toi Changera les autres C'est ça Notre responsabilité Et ainsi Ils glorifieront ton nom Lorsque tu vas les visiter Aide-nous Être humble A savoir que c'est toi Qui touche le cœur C'est toi Qui feras les choses Béni soit ton nom Au nom de Jésus Amen J'ai choisi Jésus Pour guider ma vie Mon bien-aimé Jésus Il est à moi Je suis à lui J'ai choisi Jésus